Bonjour à toutes et bienvenue dans cette méditation qui a pour but de vous aider durant vos essais bébés. Alors je sais que cette période elle peut être extrêmement stressante et j'espère de tout mon coeur que cette vidéo pourra vous permettre de vivre plus sereinement cette attente. N'hésitez pas à la réaliser dès que vous en ressentez le besoin, peu importe la période où vous en êtes de votre cycle. Allez, je vous propose de vous installer confortablement et on commencera au chant des oiseaux. Tout d'abord pour commencer, je vais vous demander de venir choisir un souvenir qui vous procure une sensation de bien-être, quelque chose de palpable. Alors ça peut être l'odeur des pains qui chatouillent vos narines quand le soleil tombe en été. Ça peut être la sensation de chaleur quand vous vous allongez dans l'herbe, au soleil, qu'importe. Essayez de trouver un souvenir qui peut vous envahir, quelque chose que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous, quelque chose qui vous fait du bien. Une fois que vous avez ce souvenir-là, que vous l'avez choisi avec soin, vous allez pouvoir le laisser vous envahir. Prenons le temps maintenant de nous focaliser sur votre rêve. Vous allez inspirer et expirer. J'inspire et j'expire. On sent le ventre qui se gonfle à l'inspiration et le ventre qui se dégonfle à l'expiration. J'inspire. J'inspire. 1, 2, 3, j'inspire. 1, 2, 3, j'expire. 1, 2, 3, j'inspire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'inspire. J'expire. Super. Vous voilà connecté à votre souffle. Maintenant, concentrons-nous sur votre système reproducteur. Vous savez, votre utérus, votre ombre de fallop, vos ovaires, tout ce que finalement on ne voit pas, tout ce qui est sous notre peau et qui nous est pourtant si précieux quand on essaye d'avoir un bébé. On a parfois tendance à ne pas l'aimer, ce système reproducteur, à lui en vouloir, que ça ne vienne pas aussi vite et c'est tout à fait compréhensible. Mais parfois, lui envoyer de belles ondes, ça lui fait du bien. Je vais donc vous demander de venir faire fleurir dans votre esprit tout ce système-là. Ça peut être d'imaginer des fleurs, des roses, des pâquerettes, des coquelicots, ce que vous voulez, à la place de vos ovaires. Ça va être d'imaginer des lauriers, des chaînes de fleurs tout le long de votre utérus. Essayez d'envoyer de la vie, de l'amour, de la beauté, de la couleur sur ce système reproducteur. Vous pouvez, si vous le souhaitez, placer vos mains sur votre ventre pour rendre cela plus palpable. Essayez d'envoyer toutes ces belles ondes à votre corps. Même si c'est difficile, même s'il ne vous donne pas cette grossesse tant rêvée pour le moment, dites-lui à quel point vous êtes reconnaissante de ce qu'il fait déjà. Ensuite, vous allez pouvoir venir vous répéter que ça va marcher. Vous allez vous en convaincre. « Ça va marcher. Ça va marcher. Je vais tomber enceinte. Je vais devenir maman. » Car à force de vous angoisser et de vous dire que, ben non, ça ne viendra pas, votre cerveau, lui, il enregistre vos pensées. Il se met en mode protection. « Ça ne marchera pas. » En quelque sorte, il vous obéit. À force de vous entendre lui dire « ça ne marchera pas », et bien il se dit que ce n'est pas le moment et qu'il ne faut pas que ça marche. C'est le principe de la loi de l'attraction, finalement. On attire à soi ce à quoi on pense. Si c'est trop dur pour vous, aujourd'hui, d'y croire, si c'est trop dur pour vous, aujourd'hui, de vous dire que, oui, ça va marcher, si vous êtes dans un mauvais jour, c'est pas grave. Vous pouvez quitter cette vidéo et revenir à un autre moment. On a tous des mauvais jours et ce n'est pas la peine de vous culpabiliser pour ça. Vous reviendrez à un autre moment quand vous vous sentirez prête. Si vous arrivez à vous persuader de tout ça, si ça vous fait du bien, alors on continue. Choisissez maintenant une affirmation qui vous parle. Quelque chose que vous allez pouvoir vous répéter et qui vous fait du bien. Par exemple, ça peut être « Je crois en mon corps. » « Je vais devenir mère. » « Je suis prête à porter la vie. » « Je vais tomber enceinte. » « Je vais vivre cette grossesse. » Choisissez cette affirmation avec soin. Prenez le temps de la formuler. répétez-la dans votre esprit. Inondez-vous de cette phrase et venez arroser les plantes que vous avez fait fleurir avec. Venez répéter à votre système reproducteur que oui, il peut y croire, que oui, ça va marcher. Dites-le lui. Arrosez vos plantes avec amour. Arrosez vos fleurs avec amour. Continuez de voir fleurir tout ce système reproducteur. Maintenant, faites-vous la promesse intérieure de revenir à ce mantra dès que vous en ressentirez le besoin. Dès que vous sentirez vos pensées divaguées, que vous vous sentirez paralysé par la peur. Rappelez-vous ce mantra, cette affirmation. « Ça va marcher. » « Je vais tomber enceinte. » « Je vais devenir mère. » « Je suis prête à porter la vie. » Répétez-le-vous. Dites-le à votre cerveau. Dites-le à votre corps. Imprégnez-vous-en. Maintenant que vous avez fait fleurir ces jolies fleurs, que vous avez envoyé beaucoup d'amour à votre corps, vous allez pouvoir revenir à vous. Là encore, on va se focaliser sur votre respiration. J'inspire. 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 J'expire. J'inspire. Vous pouvez rouvrir les yeux. N'hésitez pas à revenir regarder cette vidéo dès que vous en ressentirez le besoin. Tout ce chemin que vous êtes en train de vivre avant d'avoir votre bébé fera partie de votre histoire à tous les deux, à tous les trois. Si vous êtes à la recherche d'autres astuces pour vous aider durant vos essais bébés, je vous invite à dérouler la barre d'infos juste en dessous et à vous abonner à mes vidéos YouTube pour que vous puissiez trouver d'autres contenus. Je vous dis à très bientôt. Arrosez bien vos plantes. Et fleurissez bien. Ensuite, vous recommuderz cette vidéo.